Voilà quatre mois que je pose des pièges photos, que je piste un animal qu'on trouve pourtant partout, mais qui m'a demandé beaucoup de patience et de nombreux affûts avant d'enfin réussir à l'observer. J'ai nommé le secret, le nocturne, le bien mal connu, le blaireau. Cette adorable petite ours panda de nos forêts est actuellement persécutée et je compte sur vous pour aller jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous propose un moyen de le sauver. Tout a commencé en février 2022. Je sortais tout juste d'un stage de pistage et je me suis mis à remonter une piste juste à côté de chez moi. Une piste qui aboutissait sur un terrier. Un terrier large à plusieurs entrées. Propre, qui sent bon, un terrier de blaireau. Équipé d'un seul et unique piège photo que je déplaçais tous les deux jours, j'ai voulu vérifier qui habitait là et surtout comprendre ses déplacements, ses habitudes, dans le but d'un jour pouvoir l'observer. J'ai vite compris qu'il sortait essentiellement la nuit et que ça allait être galère de ouf. Jour après jour, j'ai pu observer mon blaireau. 90 cm de long, incluant une queue de 25 cm, une douzaine de kilos, trapu, musclé, petites oreilles rondes, museau allongé et masque bicolore. Un bien beau blaireau. J'ai découvert une bestiole étonnamment proprette. Elle fait un bon 200 mètres de rando pour se rendre sur le pot. Ou plutôt sur cette peau. Des petits trous qu'elle creuse pour y déposer son auguste caca matinal. Une performance que je ne serais pas prêt à reproduire tous les matins. J'ai appris qu'il se nourrit de vers de terre, fruits, escargots, limaces, amphibiens, insectes et rongeurs. Que s'il passe le cap fatidique de la première année où il y a une très forte mortalité, un blaireau peut espérer vivre entre 4 et 5 ans. Mais si on ne lui roule pas dessus, ça peut aller jusqu'à 10 ans facile. Qu'il passe bien 10 minutes à se toiletter au réveil. Et surtout qu'il aménage, nettoie, range son terrier avec une application qui force l'admiration. What ? Mais ma parole, j'ai toujours vu qu'un seul blaireau ici. Hé, mais qu'est-ce qu'il fout à se frotter le cul comme ça ? Faut que je demande à Ananda. Elle a répondu à plein de mes questions sur les blaireaux. Eh bien Vincent, ces deux blaireaux sont peut-être en couple. C'est peut-être un corps, un père et son fils ou bien des frères et soeurs. En tout cas, ils utilisent leur glande sébacée située à l'arrière de leur corps pour marquer leur territoire. Ces glandes sébacées aussi leur permettent d'avoir une propre odeur de clan. C'est-à-dire que chaque clan a sa propre odeur et donc se reconnaît ainsi dans la nature en fonction des différents endroits de passage où ils laissent ses marques odorantes. Voilà. C'est génial. Pendant des jours, j'ai pu observer ce blaireau bosser facilement une heure chaque jour à enlever de la terre des tréfonds. A marquer scrupuleusement son territoire par l'usage de ses glandes situées au-dessus de son anus jusqu'à ce que tout à coup C'est que le blaireau est douillet. Il aime dormir sur une belle couche de feuilles plutôt que sur la terre. Et là encore, pendant plusieurs jours, je l'ai vu aménager son matelas de feuilles au point de prendre conscience qu'en fait son terrier, il doit être sacrément grand. Oh là, je t'avais encore rien vu ! Alors je crois que je viens de tomber sur un immeuble à blaireaux. Faut que je compte le nombre d'entrées. Et de 1, et de 2, 3, 4, 5, 6, elle est belle celle-là, 7, encore plus belle, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14 ! C'est un truc de ouf ! Faut essayer d'imaginer la superficie couverte par un seul terrier comme ça. Il s'étend de là jusqu'à la pierre là-bas, et après ça jusque derrière la butte là. C'est gigantesque, il y a peut-être 100 mètres carrés quoi ! Et combien de mètres de profondeur ? C'est des architectes ! Combien de blaireaux là-dedans ? Faut que je pose un piège photo pour savoir. Toute cette terre est complètement meuble, c'est eux qui l'ont sortie, mais genre récemment quoi ! Mais ce ne sont pas eux qui ont creusé toutes ces galeries, hein ! Des générations de blaireaux se sont succédées dans ce terrier. Si c'est pas magnifique, un toboggan à blaireaux ! Certains terriers ont une centaine d'années et jusqu'à 198 entrées qu'on appelle aussi gueule. C'est cet endroit-là qui a l'air d'être le plus utilisé. Je pense que je vais mettre mon piège photo juste là. Tout est en place, il ne reste plus qu'à attendre 5 jours ? Je suis ultra impatient ! Combien alors ? Faites vos paris, combien de blaireaux ? Le piège photo à parler, mystère résolu, c'est bien un clan de deux blaireaux adultes et deux blaireautins qui occupent cette blaireautière. Il faut imaginer un véritable labyrinthe sous terre, constitué de galeries, de chambres, de cul-de-sac. Des fois, les terriers sont tellement grands que certaines parties laissées à l'abandon sont utilisées par d'autres animaux, comme les renards, fouines, marques, putois. Le blaireau creuse en fait pour toute une faune sauvage, et des fois même pour des espèces protégées, comme le chat forestier ou des chauves-souris. Ah tiens, une genette ! Espèce sous protection totale depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981. Ok, on est maintenant en début mai, mon repérage est fait et refait, je le connais par cœur ce blaireau, mais je n'ai toujours pas pu l'observer. Je précise que observer, c'est pas voir détaler l'animal devant soi, c'est pouvoir voir son comportement sans le déranger. Mais ça y est, le printemps est bien installé, les jours se sont rallongés, je vais peut-être pouvoir le voir si je me mets à l'affût à la tombée de la nuit, et ce, tous les soirs. Le tout, c'est de réussir à s'installer de manière à ce que je ne m'éparpille pas partout, et que je puisse assez facilement récupérer toutes mes affaires, et quitter les lieux sans le déranger. Le vent s'ouvre dans ma direction, donc on est bon. Allez, c'est parti, plus un bruit. Si le blaireau a une très mauvaise vue, ce qui m'arrange bien pour cet affût, il compense par un odorat 800 fois supérieur à l'homme. Donc si je ne me place pas à bon vent, c'est mort. Et là, installé depuis à peine une demi-heure, le vent s'ouvre dans ma direction. Oh mon dieu, mais incroyable, ça me fait tellement d'émotion de voir enfin ce blaireau, ce blaireau là, que ça fait 4 mois que je le suis, que je le vois sur les pièges photos, et là ça y est, pour la première fois, je l'ai vu avec mes yeux, et 20h30 quoi, genre il fait jamais ça, normalement il sort vachement plus tard, c'est comme si on s'était donné rendez-vous, je sais pas, et vraiment genre pile quand j'allais partir, mais là il ressort, une deuxième fois, et ce coup-ci il est motivé quoi, il est prêt à sortir, à aller se balader, et là, et là il commence à entendre, parce que moi aussi j'entendais le bruit d'un chevreuil ou d'un sanglier, je sais pas, qui était vraiment dans les sous-bois juste à côté, genre j'avais peur de me le retrouver à 1 mètre de moi, et c'est ça qui l'a fait décamper, c'était trop beau, bon, maintenant qu'on est tous tombés amoureux de cet animal, il faut savoir que bien qu'il soit protégé dans plein de pays d'Europe, y compris par la convention de Berne, et bien en France, le blaireau est chassé. Chaque année, 8 mois par an, près de 12 000 blaireaux sont tués directement au terrier, par des chasseurs pratiquant la veinerie sous terre. Pas qu'on ait besoin de réguler sa population, non non, le blaireau ne pullule pas, il fait à peine 2 à 4 jeunes dont la moitié ne survivent pas, d'ailleurs c'est bien ce que montre le terrier immense avec seulement 4 blaireaux dedans. Non, leur chasse est un loisir, un sport même pour certains. Et voilà en quoi ils consistent. Ce qui va suivre est difficile à entendre, mais je pense qu'il faut le savoir. Acculés et mordus par des chiens introduits dans les terriers, les blaireaux subissent pendant des heures terreur et stress intense, pendant que des chasseurs munis de pelles et de pioches creusent jusqu'à les atteindre. Allo ! C'est bon ? Chut, chut. Non, ils sont... Il est pris, il est pris, on va aller. Mette un peu, je crois pas... Doucement. Ah putain, il tient le blaireau. Ah, sortez les deux. Les blaireaux sont ensuite brutalement extirpés à l'aide d'une grande pince métallique, avant d'être exécutés au fusil ou le plus souvent d'un coup de couteau. Cette pratique peut avoir lieu alors que les blaireautins sont encore dépendants de leurs parents. Oui, vous m'avez bien compris. Ces deux adorables blaireautins peuvent absolument être déterrés et tués alors qu'ils sont encore tout bébés. Et si les terriers sont saccagés, les espèces, y compris protégées qui cohabitent avec le blaireau, vont être impactées. Comme 73% des Français, tu n'imaginais probablement pas que la veinerie sous terre existait encore. Et comme l'immense majorité des Français, tu voudrais qu'on interdise le déterrage, eh ben, il s'agirait de le faire savoir. L'ASPAS, l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages, qui est partenaire de cette vidéo, lance sur le site du Sénat une pétition pour interdire totalement le déterrage des blaireaux. Si elle dépasse les 100 000 signatures, le Sénat s'engage à étudier la demande et ça peut aboutir sur une loi. Et je te montre comment faire. Tu cliques sur le lien dans la description, ça t'emmène sur le site du Sénat. Tu cliques sur « Signer » à droite, pour vérifier que tu es une vraie personne, tu t'identifies via un de ces comptes reliés à France Connect. Rien à valider par email, vos données personnelles ne sont pas conservées et votre nom ne s'affiche pas sur la pétition. Tu cliques sur « Continuer », tu arrives sur la page de la pétition, tu cliques sur « Signer » et tu vois tout de suite le compteur augmenter plus 1. Et voilà, c'est fait ! Tu vois, 30 secondes et le tour est joué. Vraiment, faites-le ! Et surtout, partagez cette vidéo pour qu'on atteigne rapidement les 100 000 signatures. Ce blaireau compte sur vous. L'ASPAS pousse même le bouchon jusqu'à décréter le 15 mai, la journée mondiale du blaireau. Une vingtaine d'événements sont prévus ce jour-là, y compris à Paris. Je vous mets le lien dans la description. L'ASPAS a aussi fait un super site pour débunker les arguments des chasseurs. Donc si vous en voyez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous servir de ce site. Il est là aussi en lien dans la description. Et abonnez-vous à ma chaîne, partagez ces sympas si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur cette chaîne prochainement.